Allons à Saguenay où des représentants de l'ambassade de la Guinée rencontreraient ce matin différents intervenants après la mort d'un étudiant abattu par les policiers mardi. Donc, Ève, ils se sont entretenus avec la mairesse au cours de la dernière heure. Oui, la rencontre qui s'est terminée il y a quelques minutes à peine, Michel, le représentant de l'ambassade qui voulait s'enquérir des informations sur cette intervention policière avec les policiers de la ville de Saguenay. On souhaitait également trouver des solutions, des pistes de solutions pour s'assurer que le lien de confiance entre la communauté africaine et les policiers n'est pas brisé. D'ailleurs, le service de police de Saguenay a annoncé ce matin, en fait, que 17 membres, personnes ont utilisé les services psychosociaux à la suite de l'intervention. On dit également qu'il y a un suivi et de la surveillance qui va être fait de la part de la direction auprès de ses membres. Ève, il y a aussi une rencontre à l'Université du Québec à Chicoutimi tôt ce matin. Oui, exactement. Avec les représentants de l'UQAC, d'abord, le représentant de l'ambassade nous a remercié l'UQAC pour tout ce qui a été déployé au cours des derniers jours pour aider la communauté de Guinée. Donc, une rencontre également pour parler du rapatriement du corps, le processus qui risque quand même d'être très long, également pour les communications avec la famille de l'homme abattu, mais également celui qui a été blessé avant l'intervention. On écoute. On a offert notre aide pour, par exemple, le rapatriement du corps à l'international, pour voir aussi si on est en mesure de parler avec la famille, si on peut être en fait une source de réconfort peut-être pour eux aussi. Alors, tout ça, c'est possible pour nous. Donc, ils le savent, ils vont nous revenir avec leurs besoins et on va travailler avec eux. Nous, le MAJ, on va essayer de pouvoir un peu plus au niveau de nos aspects pédagogiques, donc l'accompagnement et l'aide pédagogique pour essayer de briser l'isolement. On se dit souvent qu'on aimerait bien avoir des événements socioculturels qui réunissent le monde. C'est ce qu'on va essayer de prôner en plus. C'est sûr qu'on ne va pas se limiter à, comme on fait chaque année, le festival interculturel en chaque début d'année. Mais là, on va essayer de développer beaucoup plus d'événements pour pouvoir réunir beaucoup plus le monde. Donc, l'ambassade qui souhaite rencontrer également l'autre personne impliquée, le colocataire, selon nos informations, il est maintenant à l'extérieur de la région auprès de sa famille. Merci beaucoup, Ève. Merci.